Des agences de presse citant des sources diplomatiques et anonymes rapportent que le président d'Ouzbékistan, Islam Karimov, est décédé. Le gouvernement Ouzbék n'a pas confirmé la nouvelle, mais déclare que M. Karimov est dans un état grave. Le président de 78 ans est hospitalisé depuis samedi suite à une crise cardiaque. Il n'a pas désigné de successeur. Les analystes expliquent que la transition devrait se décider à huis clos par un groupe de hauts responsables et des membres de la famille. Le dirigeant régnait sur le pays depuis 1989, d'abord comme leader communiste, puis comme président.